Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour les conseils pour les cheveux donc ma foi je mets une petite liste parce que sinon j'aurais oublié des trucs donc c'est les choses qui me semblent les plus importantes et bien sûr il y a plein d'autres conseils mais ceux-ci c'est ceux que je trouve vraiment à ne pas négliger et je vous conseille si vraiment vous aimez prendre soin de vos cheveux je vous conseille d'aller voir Alice Boucher c'est une youtubeuse qui fait des vidéos genre 95% sur les cheveux donc voilà des soins, des idées de recettes maison, de masques, de toutes sortes de choses donc la plupart pour les cheveux et voilà, c'est grâce à elle que je sais pas mal de choses il y a un peu de ces conseils là qui viennent d'elle que j'ai testé, c'est pour ça que je vous en parle c'est vrai, ça marche, c'est des choses qui font du bien aux cheveux ou en tout cas qui les préservent donc j'y vais tout de suite donc le shampoing, je vais commencer par le shampoing le shampoing, désolé il y a ma mèche qui m'embête le shampoing c'est bien, ça lave les cheveux mais il faut pas s'en faire trop souvent parce que sinon ça va abîmer le cheveu plus qu'autre chose donc voilà, il faut espacer ces shampoings moi je m'en fais tous les 4-5 jours mais si vous en faites tous les jours essayez de décaler un jour sur deux le jour où vous faites pas de shampoing normal essayez de faire un shampoing sec par exemple, si vraiment vous oubliez le gras qui revient mais voilà, les shampoings tous les jours ça fait pas du bien aux cheveux et c'est un cercle vicieux si vous voulez laver tout le temps, tous les jours ils vont devenir toujours plus gras, plus vite et du coup c'est un cercle vicieux donc c'est dur de s'en sortir mais si par exemple vous avez des vacances ou un week-end vous pouvez rester chez vous avec les cheveux un peu plus gras que d'habitude et donc espacer à ce moment là voilà, c'est vraiment important d'espacer les shampoings toujours en parlant du shampoing le shampoing, non, ce n'est pas une grosse bouillie de tous les cheveux ici et ma boule d'oeil qui est partie avec voilà, ce n'est pas ça le shampoing enfin, pour beaucoup c'est ça mais l'idéal pour ne pas abîmer les cheveux c'est d'en s'en mettre que ici comme ça donc partout sur le crâne en fait mais pas sur les longueurs parce que, je vous explique les longueurs n'ont pas besoin donc là ça fait un gros truc bizarre les longueurs n'ont pas besoin d'être shampooinées et tout parce que même si elles sont un peu sales dû à la pollution ou je ne sais quoi elles ne sont pas sales au point de vraiment les shampooiner comme les racines les racines c'est surtout pour enlever ce gras qui arrive là au bout d'un ou plusieurs jours selon votre nature de cheveux ou peu importe mais vraiment, ce n'est pas la peine de s'en mettre jusque là parce que voilà, il n'y a pas besoin donc l'idéal, si vous voulez prendre soin de vos cheveux c'est de vous faire le shampoing partout là bon, après 3 minutes de pause vous pouvez rincer quand même même moins 3 minutes c'est largement assez il ne faut pas vous décaper la tête non plus et en fait le shampoing va couler lors du rinçage et ça suffira à enlever la saleté qu'il pourrait y avoir sur les longueurs voilà ensuite, je voulais vous parler des soins il ne faut pas s'en faire trop il ne faut pas se faire à répétition des masques, des bains d'huile des trucs comme ça parce que votre cheveu il va juste étouffer il va recevoir trop de choses et voilà il faut le laisser respirer un gros soin type masque ou bain d'huile ça suffit amplement après, il faut voir aussi votre nature de cheveux si vous avez des cheveux vraiment très abîmés très fragilisés par, je ne sais pas des colorations peu importe mais voilà si vous avez des cheveux vraiment très abîmés qui ont besoin bon là, il faut voir mais évitez quand même de faire à fond surtout s'il n'y a pas de besoin que vous avez des cheveux peut-être un peu secs mais sans plus ou voilà donc évitez de faire trop de soins ça va justement étouffer le cheveu laisser le respirer voilà ensuite il faut éviter au maximum tout ce qui est faire à lisser faire à friser et ses cheveux ou autre engin comme ça qui vous massacrent les cheveux c'est pas bon du tout à cause de cette chaleur c'est comme si vous on vous disait tiens t'as la peau un peu frisée on va te la lisser comme il faut et qu'on vous passait à un fer mais un fer un vrai fer quoi un fer à repasser sur la peau ça vous crame la peau c'est tout il n'y a pas d'autre explication ça fait pas du bien la peau les cheveux c'est un peu pareil c'est une chaleur intense que vous mettez sur vos cheveux et ça ne leur fait pas du bien ça les fragilise ça les détruit enfin c'est pas que ça les détruit mais vraiment voilà ça ne leur fait pas du bien donc évitez au plus possible d'utiliser ces engins là sinon essayez au plus de mettre des produits qui protègent de la chaleur honnêtement je n'ai jamais testé donc je ne sais pas si c'est vraiment efficace mais si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer parce que vous avez une mèche par exemple ou je ne sais quoi vraiment essayez de en tout cas les protéger avec ce genre de produit voilà et donc pour le sèche-cheveux essayez de sécher vos cheveux au naturel le plus souvent possible par exemple si vous faites des shampoings le matin et que vous partez en cours après je comprends que vous vouliez essayer que vous utilisiez le sèche-cheveux mais dans ce cas essayez de faire votre shampoing le soir par exemple ou que vous levez un tout petit peu plus tôt enfin je ne sais pas mais évitez la chaleur sur vos cheveux ça ne leur fait pas du bien ensuite la coupe alors l'idéal c'est de couper ses cheveux tous les 3 mois les pointes bien sûr pas ça voilà oh mon dieu pas tout ça d'un coup tous les 3 mois mais voilà les pointes l'idéal c'est de les couper tous les 3 mois pour voilà les rafraîchir enlever les fourches tout ça moi honnêtement je le fais plutôt tous les 6 mois parce que voilà mais si vous voyez que vous avez trop de fourches qui se ramènent coupez les pointes ça fera que du bien à votre cheveux et ça poussera mieux parce que si vous avez des fourches le cheveu il ne va pas bien pousser donc voilà ensuite juste un petit conseil par rapport à vos cheveux en général dans votre vie c'est il faut éviter les frottements en fait les frottements ou les écrasements donc par exemple dans votre voiture ou dans le bus ou n'importe où ou sur une chaise évitez je vais tourner ma chaise pour vous montrer de vous asseoir comme ça avec vos cheveux et en plus vous allez bouger sûrement pour je ne sais pas pour regarder à droite à gauche dans le bus ou dans la voiture peu importe vous allez forcément bouger et du coup vous allez faire des frottements et tirer sur vos cheveux en fait et ça ça va vraiment les fragiliser les abîmer donc un petit conseil moi j'ai pris le réflexe à chaque fois je monte dans ma voiture hop je fais ça voilà ça m'a pris une demi seconde et comme ça je me mets je mets ma ceinture comme ça du coup ça appuie pas non plus sur les cheveux si je les mettais de ce côté là la ceinture elle les couperait voilà je les mets de ce côté et puis tout va bien ça reste sur le côté bon si vous avez les cheveux par là je comprends que ce soit un peu compliqué mais voilà essayez de les dégager de vous les mettre sur le côté pareil quand vous quand vous mettez par exemple un manteau un gilet ce genre de choses essayez d'abord vous les mettre sur le côté ensuite vous mettez votre manteau votre gilet et hop vous remettez vos cheveux derrière voilà parce qu'en fait si vous laissez vos cheveux comme ça et que vous mettez votre manteau après vous devez tirer sur vos cheveux pour les sortir du manteau ce qui n'est pas super génial pour les cheveux ça va voilà les frotter les abîmer pareil pour les sacs à main par exemple ou sacs en bandouillère mais tout ce qui se met sur les épaules quoi essayez d'abord d'enlever bien vos cheveux et ensuite posez votre sac parce que si les cheveux sont là et que vous mettez votre sac dessus ça ne va pas leur faire du bien ça va voilà les voilà donc essayez de les dégager et voilà ensuite vite fait je vais vous parler du démêlage le démêlage des cheveux il ne faut pas que ça se fasse à l'arrache en deux secondes ça ça va juste casser tous les cheveux et les abîmer donc je ne sais pas si vous avez entendu j'ai un message donc déjà enfin ça je vous l'ai montré dans ma routine j'ai une brosse en bois ce qui est meilleur pour les cheveux mais il y a une technique de démêlage qui permet de ne pas abîmer les cheveux comme si on s'est brossé n'importe comment la technique c'est très simple je pense que vous en avez déjà entendu parler c'est de commencer par les pointes donc voilà vous démêlez vos pointes vous remontez de plus en plus de plus en plus et voilà et comme ça ça ira plus vite parce que vos nœuds au fur et à mesure ils s'en vont et comme ça il n'y a pas de blocage parce que si vous commencez de là si vous commencez de là hop vers là ça va s'arrêter normalement ou au pire là mais si vous avez les cheveux longs comme moi ou plus ou même un peu moins peu importe ça va bloquer et là vous allez efforcer et ça ne va pas faire du bien aux cheveux donc voilà essayez de de vraiment commencer par le bas moi voilà c'est ce que je fais je les sépare en deux comme ça et puis je commence du bas et puis je remonte au fur et à mesure ce qui est le top du top c'est de d'abord commencer par ces mimines donc voilà vous commencez donc toujours de haut en bas vous les démêlez avec vos mains et comme ça les plus gros nœuds ils vont partir et après vous finissez à la brosse voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport au démêlage si vous tombez sur un nœud vraiment que ce soit vos doigts ou votre brosse que ça ne part pas forcez pas comme une malade attendez un peu donc là on va dire que ça c'est un nœud euh non il n'y a pas de nœud je vais essayer d'en chercher un on va dire que ça c'est un nœud oh non mais tout glisse c'est pas possible bon on va dire que ça c'est un nœud voilà non c'est pas un nœud oh crotte bref on va dire que là il y a un nœud voilà ça c'est un nœud ce qu'il faut faire c'est que vous voyez là vous avez beau tirer ça fait que dalle le nœud il est trop gros et ce qu'il faut faire c'est de tirer les cheveux comme ça un par un enfin ou petit groupe par petit groupe parce qu'un par un vous allez prendre 3 heures en faisant ça en fait vous allez déjà beaucoup moins abîmer vos cheveux et le nœud va s'enlever plus rapidement que si vous forciez comme ça et que ça bouge pas voilà donc ça d'enlever les cheveux par le haut comme ça groupe par groupe ça permet d'enlever des nœuds plus facilement et sans abîmer vos cheveux voilà et 12 minutes pour finir cette vidéo je voulais juste vous parler de l'alimentation sachez que les beaux cheveux il y a tous ces choses là mais si vous mangez comme un gros cochon ça va pas faire du bien c'est à dire que c'est pareil pour votre peau d'ailleurs si vous mangez n'importe comment ça va se voir vous aurez des problèmes de peau ou la peau pas très belle ou peu importe vos cheveux c'est pareil vous pouvez avoir par exemple les cheveux ternes ou je sais pas les cheveux abîmés ça joue aussi sur le fait qu'ils soient abîmés ou non c'est tout un ensemble de choses qu'il faut raccorder si je puis dire voilà donc essayez de bien manger beaucoup de fruits beaucoup de légumes ça c'est très 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 important pas trop de féculents vous aurez une plus belle peau bon après je vais pas parler des trucs des produits animaliers parce que après je vais je vais pas lancer de polémique ou quoi mais voilà ce qui est important c'est beaucoup de fruits beaucoup de légumes et pas trop de féculents de préférence voilà et buvez beaucoup beaucoup d'eau ça ça fait du bien pour tout la santé la peau les cheveux tout voilà donc que dire du plus je vous ai dit les choses essentielles qui pour moi marchent enfin depuis que j'applique tout ça mes cheveux sont vraiment plutôt beaux le hainé ah il y a mon portable qui m'appelle donc donc voilà je voulais dire le hainé c'est c'est comment dire ça ça leur fait vraiment du bien donc allez voir ma vidéo hainé si si ça vous dit quelque chose et si vous vous y intéressez voilà et vraiment ça fait briller les cheveux là mais un truc de fou c'est vraiment fou déjà ils brillaient avant mais enfin je veux dire avec tout ce que je faisais ils étaient beaux mais le hainé ça les a rendu encore plus magnifiques donc voilà c'est un produit miracle le hainé c'est génial voilà bref très très de discussion et voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des conseils aussi pour les cheveux que je n'aurais pas dit mais qui pour vous sont top ou en tout cas qui semblent vraiment très important n'hésitez pas à les dire dans les commentaires et voilà donc grand bisous à toutes et à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo salut c'est parti